La RDC est une et indivisible. La population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est une et indivisible. 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 la émission au yo bandez conandai mais trop btp du sol au kakana émission et à lille l'eau des guillemets les actions égaux c'est la masse sur terrain des guillemets bateaux basalic au travail et des guillemets bateaux basalicaux et qu'on s'abonner et non nous pensons que c'est très important pour te tourner bas mans autour de kikos à la bande de conanda alors tomada d'abord n'a un foyer à du bossau et alli l'eau l'ing est au yo comme on a basso dana du saut basalicaux kitana goma oui qui est présente de la république à norma qui bas d'officier n'armée alors ça a tellement évolué qu'il n'a moins à l'eau au délai à armée macambo et bongwani macambo comme indégué moussous battu bakoumi vraiment connoisse et positionné d'une manière personnelle ou landa qui réaction est à rwanda d'engue rwanda a réagi sa qui me battre moussous paie bali d'accorté l'olingue qu'on monna maca mwana mali collé cas mais n'en gambe moussous motuali copula alors nous avons dit qu'ils allaient se comporter très bien aujourd'hui mercredi na tongo village mibale et qu'ils sont n'amabou qu'on y a fardé c'est et bambou bakoumi cause on gassima macambo péril quoi avancé nandengé yako sakana t2b soto seng et toloubi le plus important pour nous c'est de travailler pour de top et ça va congolais voient un faux bayou baké tous à la gana congo mboka mo konzambé atiké la bisou alors dans ce flou la et seng et l'ibou baké bambou kebele et koyaki et karmé a évolué c'est même qui a fait ke nakati armé nabiso même battre traba koumi kokima bango moko le président de la république à sukiwa naté il a aussi engagé bataille moko diplomatique on met mou ma tozo bunda nasse on met mou ma diplomacipe et osala c'est qu'il ya fait d'ailleurs kibou mouna kiki rwanda poya lissousso renfort na tango bain ventre basso d'etat ba ekomi passe montagomigo renforcé ba m 23 ekomi oganda bon moni alors oganda moutabimi si moutou à comprendre que le monde battalé l'idée j'ai mis et yé nakagame naye alors de l'autre côté fallu que remonte aussi mon rôle ya ma troupe parce que c'est terrain nos militaires se comporte très bien ton moni n'aura que c'est une habile il y tant qu'on va dans cette émission comment et bas généraux bakiti et bel et stratégie militaire et ko salema parce que bobo sanaté qui n'a maïma les cas qui me coller les cas ou rwanda zala qui qu'on travaille en armée nabissot via kaka bako ziar mais même pour beaucoup d'un abou na gana bon on a qui qu'il ya pas qu'on l'a le mibe au missat bazo sambi sabango moko koutou a créé qu'infiltration a piqui même nabba minissio nabissot naka ya banguna et les consignes était même clair que ce qui basse à la ta nomination tué n'armes nabissot mais les héros et basse bas du goma parce qu'il n'y a pas les cas verveur et d'ailleurs les gars en interne comme à l'extérieur du pays tout était planifié non seulement nabba congolais même aussi la communauté internationale quand on vous dit que nous m'indouki au yoto moni banane et basal angobato moussou bako soit en beauté vous comprendrez on dégéné mais beaucoup moins d'hypocrisie tamo maintenant bah monique et moteur pédicouna n'a pas de vidéo moussou bako tana keno chargé à l'opération militaire et à mon nisco ayakiko mon achoué web à soleil et panda iner pendant qu'on noue la stratégie nabani je pense que ça destruction de mauvais goût maintenant que tout suit aux options ya co si la nana bas sanguiné rwana toko manangoti na souka tozo lingate ba yako s'intercalé comme d'habitide alors que bas qu'on salle à l'eau comme mon côté à ta mon côté donc nous pensons qu'ils aiment abissot et c'est une c'est là ya malin pour tringue distraction de soussouté alors bandy là j'ai donc au courrier moko après moussous moko après moussous et bandes moussous ban monique est allé malabou mais société civile à l'hérité à l'hobie et dans la frontière nabissot à partir à nirango bago du balan d'abissot na nirango barrière on les a contrôlé t il ya infiltration et sali bas basse daba coca barrande bas coca tela wana et d'ailleurs c'est ce qui affirme que nous batin daki quatre personnes pour bako ta kone pouvoir renforcer bango ba creyé moutou moussous bas ou ligne droite pour bako man à niveau ya goma alors population c'est là qui est un peu vigilant alerté et c'est qui a fait que plan à bango et réussir te et que baton va comment qui bloqués mais la population a société bale lui keno arme batia entre nirango barrière wana rwanda balobi bafardese baza ebele mingi mingi kuna te kuluwa wana ezo pesa bango nze la wana bande kwa zel nirango ngo de ba bengi nga y ba pes nga y mfo oyo naniko pesa bako zia mapinga ba fungola misu nangambo wana et sir terrain ma kamo zelé ko voluwe nan lo lenge oyo batu bako kabo et nous allons nous battre en tout cas en tout cas pour te tomouna solo et ke mbo kanabiso et zalaté dans mboulougane mbo kanabiso et réussir contre ces groupes terroristes ya ba m 23 mais l'armée aussi travail en collaboration avec la population donc tout lignité distraction tout lignité en remet tout lignité quand même que l'on tomouna d'engénine batu nyonso sir terrain baligo jouer rôle donc aux acivilles j'aurai yo aux a militaires j'aurai yo moutu na moutu asala oya monique et à coquille kossala mais omouma au portempo et mbo kanabiso et gagné alors nous pensons que bako tinda bas soda parce que ngana kamo kapé ba frontière nabiso et zelaka pas soire hein moutoko outa narwanda salubou yak poti ba frontière nabiso bon renforcer les bisous na ba frontière y a un sérieux problème na ba frontière nabiso hein donc totéle magaka même top bounda pour défendre ambo ka poti makambo et ken de libosso donc tout saleh fort tout saleh franc mais nangambo moussous bas résultat est commis komouna na et je veux vous laisser d'ailleurs beaucoup mouna qui renforcou sous ce kiti hein bah mouné na constant dima donc y a ba tombe nga bango bakou mandou la vitesse bah ou y a un souba pokoumouna maintenant ben ça bah y a ba y a sika 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 na makambo yarmé hein non na fonction pour ba y a un souba ba y a un souba ba l'ongoli l'ongoli bango donc komanda y a sika chargé des opérations a titsi l'obina goma a pensé stratégie de l'ingénine y est à kossala moussala ba yambien un gouverneur militaire et je pense que bako changé stratégie de l'ingénine bako kikoko et c'est l'abissou libé là bah il est mis au y a asphyxié et que notre peuple aïe banakosou à la souris déjà on parle avec ceux qui prend six personnes blessées trois morts ba bombes bateaux basso kim à kaka la fin de cette histoire et moi ce qui m'étonne c'est lorsque je vois même qu'il est mis au bas soda pourquoi défendre un boulon abissou bako typé la complicité koko kamo mokilou koko kamo ezou le ke langay ezou le ke langay mais eeeh je veux vous laisser suivre boutalandengenemi bakitsi pouna ko renforcer la opération objectif kozo abou na gana objectif bou na gana ezou gana mabou koyaba congolais on suit et on va revenir avec vous pour être tout continué la mission abissou mokolo et à de l'eau on suit le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de la rdc le général-major d'où itali gonza le commandant de la troisième zone de défense et une partie de son staff ont atterri à goma ce 25 octobre 2022 en provenance de kinshasa la capitale congolaise ils ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du nord qui vous le lieutenant général constant du makongwa c'est en prélude de la prise des fonctions par certains responsables de l'armée récemment nommé mais aussi le nord qui vous est en période de guerre il s'agira d'une visite d'inspection le général-major sylvain king et bomoussa porte parole des forces armées de la république démocratique du congo explique le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la république démocratique du congo le général itiangonza qui vient en compagnie du commandant de la troisième zone de défense le commandant de la troisième zone de défense le général marcel bangu qui vient d'être nommé il vient prendre ses fonctions et le chef d'état-major général est en mission d'inspection dans la province du nord qui vous il vient se rendre compte ce qui se passe ici sur place pour des mesures appropriées rappelez-vous que le chef de l'état congolais son excellence félix santo antisekedi vient de changer les commandements des forces armées de la république démocratique du congo entre temps des affrontements sont signalés dans toute la province du nord qui vous entre d'une part les phares dc et le m 23 de l'autre différents groupes armées internes entre eux mais aussi les phares dc contre certains groupes armées locaux le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations de la rdc le général-major d'où itiangonza le commandant de la troisième zone de défense et une partie de son staff ont atterri à goma ce 25 octobre 2022 en provenance de kinshasa la capitale congolaise ils ont présenté leur civilité au gouverneur de la province du nord qui vous le lieutenant général constant du makongwa c'est en prélude de la prise des fonctions par certains responsables de l'armée récemment nommé mais aussi le nord qui vous est en période de guerre il s'agira d'une visite d'inspection le général-major sylvain king et bomoussa porte parole des forces armées de la république démocratique du congo explique le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la république démocratique du congo le général itiangonza qui vient en compagnie du commandant de la troisième zone de défense le commandant de la troisième zone de défense jean marcel bangou qui vient d'être nommé il vient prendre cette fonction et le chef d'état général est en mission d'inspection dans la province du nord qui vous il vient se rendre compte ce qui se passe ici sur place pour des mesures appropriées rappelez-vous que le chef de l'état congolais son excellence félix santo antisekedi vient de changer les commandements des forces armées de la république démocratique du congo entre temps des affrontements sont signalés dans toute la province du nord qui vous entre d'une part les phares dc et le m23 de l'autre différents groupes armées internes entre eux mais aussi les phares dc contre certains groupes armées locaux voilà merci beaucoup je crois qu'il y en a bolandie bas soldats n'a plus son dinguerine bas a dit qu'au qu'on s'est comporté oua les a renforts autre le but donc et bakiti maintenant binon bas rwandais bozana bouna gana bozana moto surtout que me coller comme eu au gaz à général au gaz à bozana complicité ou mouka maté hollandia c'est au soling à bas soda au bali à gage pour défendre la cause et la république nous combiner l'amboc sans barrières pensées ne pas sur le togani c'est que le bouquet il n'a pas mon débrou mouni wana et zappo n'a qu'on mètre à fin n'a pas boussouba wana tous les coquins n'autres allez comme on a un niveau ya un or qui vous en tout cas bateau c'est trop tout l'équipé libou nana mobile banano et pour ça le très bien à wapenna qui chasse à tout money paix mokonzi a armé et tu es où ils sont les chats ou vraiment des prix alliés et au goût de colomba qui va opération les bossés à m23 alors et c'est guillip a profité à côté de l'histoire d'engue tout malgré il fallait un abou mou ya couffant qu'on a battu la mouté mana et le reste mémoire mamadou nala tu es où et son gèche à la libosso à la caissabisso gali vraiment qu'on mérite et confiance en abissot alors basso l'algué l'obina baya mounis co on rouba ki taki wana bon je pense qu'il n'a d'engue ma cambo zo kende moi je crois pas n'a battu mon nisco acte à mou kété on s'en a battu n'endimé la katène de mon nisco pour ma informe sur ma peça ganga et basso ça là non 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 et allé bah info ya ma b makas et je peux jamais accepter na mon à bango lissou nabandela ton abama cambo yu bango basali kossal avant donc pour nous nous passons qu'ils allaient pratiquement impossible ma yu bango basali kossala et bisso tous ali co courant toujours na armé na bisso par mon nisco ni bayaki basso loli ou comment bachou salaba opération et tout tout ça bon moi je crois pas la mounis co à temps qu'ils aient à temps qu'ils aient à temps qu'ils aient aux forces régionales aux tâles de zana ou gang de migan de tobet m va remuer renforcer m 23 moi je crois qu'un armé na bisso mais au moins je vais vous laisser sur le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo le lieutenant général tu ou et son et sa christian a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du phare dc les représentants spéciales adjoint de l'onu en rdc kassim diani le lieutenant général tu ou et son ordre ont échangé pendant plus d'un aire au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique le général-major casson gachibang leon richard du commandant adjoint de la force de la monisco le général-major benoïtme chavanna et d'autres officiers de frdc de la monisco au sortir de leurs échanges le numéro d de la monisco a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général tu ou pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les fardes et c'est la monisco le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général tu ou et c'était tout d'abord au nom de l'ensemble de la monisco de la représentante spéciale et de moi même j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées donc le renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la monisco vous savez dans son mandat de protection des civils la monisco travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération surtout dans un cadre de transition de la monisco et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails voilà je crois qu'il n'y a pas de taille bon monibango pour comprendre vraiment n'a niveau ni ni problème d'abango et à l'écho qu'on s'est situé mais ben de konangai tombe et tannan une solo au lieu de camoussango et les années l'olée des bas journalistes congolais banis sous sous on dirait basalie en collaboration naba rwanda net bas au travail naba condition moko Yako t'yambo kanabiso a genou Nan yako Kiko esplike ngaï Likambo yako kambo Ke bandeko Oyo Tobo yi liberté d'expression Te Me liberté d'expression E izali libertinage Te E liberté d'expression Y fo ke la na sans Yako batte la pe Souverenete yambo ka Je prends un exemple Aujourd'hui en Europe Tout le media Pro-ris Bakangi yambo En Europe Ba media pro-ris Ezo salate Prenez un exemple Yaba pia a démocratie Or ici Donc ba media nyo suana Mwayezate pourquoi Parce que selo bango Ba toana Ba zali komema ba Sango yamabé Yako touche Meme Sécurité yam Europe Me kouma kaka Me kouma kaka Aou Je veu meme Les gens Tweeté Hein Les gens Meme Tweeté Journaliste Moko Dabo Token de Moko 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 Journaliste C'est à la Journaliste C'est à la rédaction Pas en prison C'est pratique Dénoncée hier Refond surface Aujourd'hui C'est tout sauf Un état de droit Le régime précipite Sachit Avec des arrestations Sourdides Je dénonce Wana Peter Tian Alors Bande Koumousoussoukoutou Babi Maki Par exemple Polet Ki Moutou Baza Ki Mouaming Baloubi O Bakanga Ki Yé Aner Aner Moutouzouakiyé Boyé Boyé Beaucoup D'histoire Mais Est-ce Que Na Mouman Bokan Abiso Es Aller Atta Koukou Permettre Na Mouman Ké Meme Dernièrement Péro A Lekisaka Azouaka Ndi Plex Moutou Yé M23 Sogi Majore Alukuta Wilingo Moutou Tena Sogi Kapora Salatem Balam Mouko Majore Je L'es Suvi A Yambaki Yé Alakis Sagi Babiloko Moko Ndengue Eza Boyé Boy Na Zola Emission Moko Boussolo Na Politique Et Dans Cette Emission Na Zola Kina et comme s'aking donc nga et koutou nazana moko nabango a benganga oh non tozana représentant abisho moko sokyo kondima ap si mongo a fouti bofoutis agabatu combien comme si je t'en foute a poteur a qui sa communiqué nabisho poma ga moussa laki nabisho et lkouta mouna nabaki keno bah fongoli barrière beaucoup miko les abat congolais mongo ya uganda zembo ya uganda ii national et boy bas démentir pas proposé mais maintenant bon c'est quoi je comprends que non il ya je l'ai redit moi je n'acquitterai jamais ya mon monaca awa communiqué nabango malamu nabana mounoko que natia imagina bango awa nassal bango publicité n'a école et kakana chel nabisho tel les terroristes qui tue ma frère ngana ce que l'on aboré nabango jamais mes abandé koumoussous baso relayer message nabango nabit est ce qu'on s'agrante je crois que que qui pター tienta ma gabbo de balistique webin par le biquet non ban levakie et asana ane maintenant patrick mouya ya au ya sali ministre et à communication et médias yambou kanabi so A loupi ka sololi Na Steve Wembi Na téléphone Tango sololi na ye Aza na anerte Se kye frè a koza La ba interpelle ye Me ba service mazo li nga ba ye ba Ye ba info wa na Yamo zindo Azo akango wapi E puis même des informations Oye zali kotouche Sécurité yambo kanabis So eouti wapi Ben aza na anerte Moi je vais vous laisser suivre Avec moi Patrick Mouyaya Ministre na bisou ya Communication Ki parla makambo ya liberté Mouya tabou le baka makam Troo liberté Mouya tabou le bakate Liberté na mouma ya guerre Kan on est agressé Y'a des choses Qu'on ne sait pas Europe on a fait ce exemple là Le média pro-risse Y'a les qu'on bougeait Mais ah ouais les gens parlent Liberté Boïna Boïe Tout ça Beaucoup de choses Mais je pense que To confondre T'es liberté Tant on est agressé Y'a des désirs exceptionnels Et on doit être patriote Même si on est journaliste On peut être On peut avoir des camps L'éditorial Mais souveraineté Y'a mbo ka vraiment Y'a des gens qui m'ont Et on est agressé Et on est agressé Y'a bien bien Regardez ce que Mouya a dit A cause d'un journaliste Au Beloubi Qui m'a dit Et on va revenir Pour nous continuer Avec notre émission N'est-ce que Mouya a dit Steve Nbina Jamais été arrêté Par les services J'ai parlé avec lui Tout à l'heure Il y a un travail Qui se fera en cours Pour vérifier Parce que vous savez Que nous Nous tenons à la liberté De la presse Par conviction Et pas par obligation Parce que les autres Nous demandent de le faire Mais parce que nous pensons Que la démocratie Auquel nous avons tous souscrit Les médias doivent jouer Un rôle principal Et c'est d'ailleurs Le sens de l'exercice Que nous faisons Avec vous Maintenant Mais il y a lieu aussi De savoir Que nous sommes Dans un état de guerre Vous savez que Une partie du territoire Est occupée Et que les informations Liées au déroulement Des opérations militaires Réquièrent une couverture Professionnelle Nous avons par exemple Remarqué Et d'ailleurs Nous allons engager Une initiative dans ce sens Qu'un journaliste étranger S'est permis De publier Les conversations De militaires Engagés sur le front Ça ne s'est fait nulle part C'est une violation Des secrets défenses Mais c'est aussi Une forme d'exposition Pour nos militaires Parce qu'ils peuvent être Rétracés par l'ennemi Et donc nous allons Nous assurer Vérifier d'abord Si ces journalistes Remplis toutes les qualités Pour exercer ce métier Et ensuite Il faut trouver une manière Pour passer le message Parce que Nous on n'a pas envie De copier le modèle européen Aujourd'hui Qui a censuré Tous les médias russes Les médias russes Ont été censurés en Europe Y compris Parce qu'ils assurent La propagande Et si nous nous remarquons Parce que Comme j'aime à le dire Nous sommes sur Le front médiatique Aussi Au-delà des fronts diplomatiques Et des autres fronts Qu'on a définis Et sur ces fronts Il y a beaucoup d'infiltrations Il y a beaucoup Des comptes Il y a beaucoup Des journalistes Qui se font le relais Des messages de l'ennemi Nous ne sommes pas comme Chez les voisins Où les journalistes N'ont pas le droit De s'exprimer Mais lorsque les journalistes S'exercent Dans un contexte de guerre Il y a un minimum De choses qu'il faut observer Voilà Je crois que Oana Boulandi Très bien Ce que le ministre A dit Mais aussi Christian Bossembe A sa paix journaliste A réagir Je peux faire Tout l'analyse Et Christian Bossembe Sur ce point Ce qu'il pense Et nous allons revenir Juste Pour continuer Avec Notre Émission Mais c'est extrêmement grave Je veux dire Que nous allons dire Que nous allons dire Pour le Journaliste Congolais Pour le M23 Le Con La Problème Excusez-moi De vous le dire Si le gouvernement Ne prend pas Au sérieux Cette question Alors on est très mal parti Excusez-moi De vous le dire Mais si le gouvernement Ne prend pas La question Des réseaux sociaux Comme un véritable danger Pour le pays Ça ne sert plus à rien De croire A un certain avenir Parce que La manipulation Cet excès De liberté Nous on n'en peut plus Comment vous pouvez imaginer Des hommes identifiés De Congolais Identifiés On est le seul pays au monde Où les gens travaillent dur Pour que le chef de l'état Échoupe Quel est l'intérêt Vous avez Si on récupère Bounagan C'est quoi l'intérêt Que vous avez Quel est l'intérêt Que vous avez Si on occupe Ouganda Ou pardon Bounagan Ou intérénit Bounagan Baza prêt Prompte Et on comprend Cette information Que Babotoli Kassindi Babotoli Fardesse Pas position telle Mais lorsque Les Fardesse Frappent Certaines positions Les plus Excusez-moi Je vais en dire Bref Les plus débiles De ces messieurs-là Les plus débiles D'entre eux Osent même mettre Ben information Et à gouvernement Au conditionnel Ils osent mettre Des informations Du gouvernement Au conditionnel Et ils prennent Pour acquis Est-ce que vous pouvez Imaginer Certains renseignements De Diom 23 Les plus débiles Les plus débiles Les plus débiles Les plus débiles Des hommes Identifiés Je peux vous rassurer On était dans un état sérieux Deux jours suffisaient Où deux jours Suffiraient déjà Pour emballer Tous ces débiles Et ces gens Qui n'ont Aucune conscience Excusez-moi De le dire Je le dis Et j'assume C'est des débiles Un homme sérieux Sérieux Ne peut même pas Une seconde Diffuser Une information Qu'elle soit vraie Qu'elle soit fausse Venant de l'ennemi Il faut qu'on imagine Moi je crois Qu'il faut qu'on imagine Une infraction Dans ce sens là Je peux même Aller plus loin Pour associer ça A l'intelligence Avec l'ennemi Et quand on vous prend Dans ça On vous déchoit De la nationalité congolaise Peut-être vous ne prenez Pas la mesure Nango Vous ne prenez pas la mesure Mais dans un état sérieux Il y a un journaliste C'est congolais On diffusait Messages Il n'y a pas 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 On t'arrête Tu fais la prison Tu fais la prison Tu fais six mois Ou une année de prison Et on t'interdit D'avoir un compte Facebook On t'interdit D'avoir un compte Twitter On te ravit la carte De journaliste Tu n'es plus journaliste De toute ta vie Tu ne l'exerceras plus Jamais Non C'est peut-être fort Mais c'est comme ça Qu'on peut régler un état On ne peut pas vivre Comme si on était dans une société De concentré Attendez des secondes On n'est pas quand même Dans une société De bonobos Je pense encore Au prof Bakande Il avait raison De dire qu'on était des bonobos Mais comment on ne peut pas Des bonobos Comment on ne peut pas Des bonobos Comment vous imaginez Nous t'avons dit Que nous avons Une vidéo Il y a M23 Il n'y a pas 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 Ah C'est dur Vous êtes dans ce pays Comme ça Vous voyez Un journaliste Ougandais Faire ça Est-ce que vous voyez Un journaliste Rwandais Diffuser Des choses Comme ça Mais pourquoi Chez nous On le fait Non C'est une légèreté Terrible Une anarchie Compa possible Vous savez Messieurs et dames L'indicateur Du développement Dans un pays Non non Les indicateurs Qu'un pays Si vous voulez savoir Si un pays va bien Ce n'est pas forcément Les infrastructures Ce n'est pas les routes Ce n'est pas le Non C'est la mentalité D'une population C'est la mentalité De ses habitants Lorsque vous avez Des sauvages Dans les réseaux sociaux Parce que c'est ça Ils sont des sauvages Tout celui qui publie Les informations De l'ennemi Est un sauvage Ce n'est pas un homme Ce monsieur On doit l'extraire De la société Ravir Le déchouard De la nationalité Congolaise Comment tu peux être Congolais Tu as une intelligence Avec l'ennemi Donc ça veut dire Que tu causes avec eux Tu discutes avec eux Voyez-vous un peu Comment c'est Je peux vous rassurer Aujourd'hui La situation De Bounagana Elle est en train D'être contrôlée Je dis Elle est en train D'être contrôlée Le M23 Il y a des bandages Il y a des sacanates J'ai posé la question Dans la source Dans la source Dans l'est Les terroristes Du M23 N'ont plus de place Là-bas Et je réitère Ma détermination De condamner Avec la dernière énergie Tous ces histoires Ces gens Qui racontent des histoires À la télévision Dans les réseaux sociaux Qui font la promotion De l'ennemi Je crois qu'il faudrait Aller très vite avec Il faut vraiment sanctionner Mais malheureusement Encore une fois Pour terminer Ce sont ces personnes-là Qui font la promotion Des rebelles Qui font la promotion Des terroristes Qui sont des attachés Des presse Des certains ministres Ce sont eux Que certains ministres Amènent en voyage Ce sont eux Que certains chefs d'agence Ou certains chefs de structure Qui payent Ces gens-là Pour leur communication Vous allez remarquer Ils communiquent Sur le M23 Mais ils communiquent aussi Sur une structure de l'État Quelle contradiction Quelle contradiction Et qu'on va le dire en Bible On va être jaloux On va être jaloux Pourquoi ? On va être jaloux Jaloux à Nin Jaloux à Bounabine Jaloux à Bounabine Jaloux à Bounabine Jaloux à Bounabine Je commence à publier Jaloux à Bounabine Jaloux à Bounabine Sans gêne Mais ils sont Parce que la structure C'est l'État Et moutuos à la structure Quand l'État On va être respecté Tout le monde On va être pas dans norma Bon moi Je sais que le prof Bounabine J'ai déjà répondu A la question Voilà, je crois que c'est Christian Bossembe, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, il y a l'expression, et qu'il y a une liberté, je crois que Bino Moko va comprendre qu'il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, oui, mais tenir aussi compte de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vous abonner massivement, n'oubliez pas de partager, demandez à vos proches aussi de s'abonner, parce que si le Seigneur ne revenait pas, nous resterons là pour vous informer, à tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. La population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de prospérité, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a une liberté, c'est-à-dire qu'il y a une liberté. La RDC est un réel arbre de paix, de prospérité et de prospérité, c'est-à-dire qu'il y a une liberté.